Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, du coup, ce qui concernera mon analyse et mes peut-être nouvelles théories concernant la dernière bande-annonce, enfin le trailer de la saison 2 des Zones de Pouvoir qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo, enfin au moment où je suis en live plutôt, qui est sorti hier, le mercredi 14, 14 août, à savoir, on est à 14 jours maintenant de la sortie des 3 premiers épisodes de la saison 2, pourquoi ils en font 3 d'un seul coup, je ne sais pas, vous ne pouvez pas en mettre un seul et tirer, bon personnellement je trouve ça stupide, alors je tiens à dire une chose, pour moi la communication de Amazon est totalement à chier, un trailer d'une minute 40, une bonne annonce de 4 minutes, re-un trailer de 2 minutes, plus le temps passe, plus on a d'informations qui sortent, plus on peut deviner la saison, comment elle va se dérouler avant même qu'elle sorte, sans compter que Amazon balance des making-of partout, ils ont balancé toutes les musiques de la saison 2, du coup, tu devines déjà quel personnage va pouvoir être présent, qu'est-ce qui va se passer, ce qui est d'une stupidité absolue de mon point de vue, donc je trouve ça vraiment dommage, en tout cas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire vos théories et vos avis concernant ce dernier teaser, par rapport aux nouvelles images inédites que nous avons eues, ah mais Amazon ils sont nuls pour la communication, ils dévoilent les 3 quarts de leur truc, oui mais totalement, totalement, ils sont totalement nuls au niveau de leur communication, Amazon. Désolé du bordel derrière moi, c'est que j'ai à peine fait du rangement, enfin j'ai à peine rangé, et que je n'ai toujours pas encore mes meubles pour pouvoir justement organiser le studio bien comme il faut pour avoir un beau fond de live et ou de vidéo, de toute façon ça attendra la rentrée le temps que j'ai du pécule, parce que j'ai besoin d'argent, donc n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, si le cœur vous en dit, pour m'aider à développer ce que je fais, donc voilà, ils ont déjà sorti toutes les musiques, oui, 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 dans mon souvenir, attendez, je revérifie vite fait, mais normalement oui c'est ça, ils ont sorti les musiques, B.R. McCrary a mis les musiques sur sa chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, B.R. McCrary, Rings of Power, il me semble que c'est sur sa chaîne YouTube qu'il a mis ça, donc je vais regarder ça vite fait, mais il me semble que oui, les musiques du coup, oui, il y a déjà des musiques, c'est ça, je ne suis pas fou ça, il y a bien ça, il y a les musiques du coup de la série qui commencent à sortir les unes après les autres, genre il y a le thème de Damrod qui est sorti, on sait qu'il y a une musique qui va s'appeler Bédor, qui est la femme de Tom Bombadil, spoiler alert, il semblerait qu'elle va apparaître à mon avis, dans la saison 2, qu'est-ce qui est fou là ? Qu'est-ce qui est fou très là ? Là est la question, mais bon, juste la balade de Damrod et celle de Old Tom Bombadil, ah ouais, non mais par contre il y avait quand même des histoires comme quoi il y avait d'autres musiques qui étaient sorties, qui étaient sorties, merci Elro du coup, bonjour Amilia, donc du coup, elle ne va pas apparaître je pense juste une mention, oui, mais le problème c'est que même s'ils font une mention de Bédor, ce n'est pas logique qu'elle soit mentionnée, puisque techniquement, quand on lit les bouquins, tu comprends qu'il a rencontré sa femme dans la vieille forêt à côté de la comté, au 3ème âge, pas au 2ème, déjà que Tom Bombadil soit présent au 2ème âge, c'est déjà assez bizarre, mais bon, ça peut, c'est totalement probable, enfin possible, parce que celui-ci, on sait qu'il a arpenté le monde pendant des milliers d'années, donc pourquoi pas, à d'acte, parce que je crois avoir vu toutes les musiques qui vont sortir le 23 août. Ah oui, oui, c'est vrai, en plus de ça, il me semble que c'était ça, oui, pardon, que les musiques aillent sortir le 23 août. Donc, enfin même, peu importe, si les musiques sortent avant que la série sorte, c'est du spoil, c'est du spoil, de mon point de vue. Les puristes vont rager encore, j'encense pas, je fais juste la communication. Bah, à l'héroïre, faire de la communication, la manière dont tu le fais, il y a des fois, encensé peut-être pas, mais en tout cas, tu es très optimiste, peut-être un poil trop. Mais bon, c'est comme ça, c'est ta manière de voir le monde. Biaisé, là, quand même. Toujours, oui, t'es très optimiste à l'héroïre, mais après aussi, t'es pas très objectif quand tu fais tes analyses. Parce que tu es nimbé d'optimisme. C'est pour ça. Mais je crois qu'ils avaient sorti les musiques de la saison 1 un peu avant les épisodes aussi. Oui, ils avaient déjà fait ça, effectivement. La communication de la saison 2 est exactement la même que la communication de la saison 1, à savoir, « Ah, il y a Hassel de Dragon, venez, on fait une communication agressive. » Sauf qu'en communication agressive, et t'as chier. Parce qu'encore une fois, on a masse d'informations qu'on ne devrait pas avoir. Quand allons-nous retourner à cette époque, donc je dirais certainement avant 2015, où on nous sortait une bande-annonce et à partir de là, on se démerdait dans les mois à venir. Et on cherchait à choper des leaks, à la rigueur, à choper des images qui traînaient tout ça. Ça, c'est quelque chose que je déplore. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. C'est juste, on met une bande-annonce et c'est tout. Et tu te démerdes avec ça. Regardez. Un exemple là tout con. À la fin de l'année, pour rappel, nous avons le Seigneur d'Azano, la guerre des Roirimes qui va sortir. On n'a pas eu de bande-annonce. On a juste eu trois images. Quatre, il me semble même. On sait à peu près où ça va se passer. Mais il n'y a toujours pas eu de bande-annonce. Et on n'a pas eu le septembre. Bon, pour moi, la bande-annonce de la guerre des Roirimes arrivera probablement le 2 septembre. Ça me paraît très cohérent. Soit le 2 septembre, parce que c'est la date, si je me rappelle bien, c'est la date d'anniversaire de la naissance du professeur ou sa mort, je ne sais plus. Et sinon, à la rigueur, au Hobbit Day. Donc, c'est le 25 septembre. Donc, ça me paraît très, une date assez intéressante. Un, c'est-il coûte tout étant qu'Amazon fait une com relativement à chier, de mon point de vue. Parce qu'ils mettent beaucoup trop de choses. Rien que bien ma crérie, ça va être incroyable. Ouais. Les musiques de bien ma crérie, après, c'est vrai que plus le temps passe, plus je les apprécie. Certaines, j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression d'entendre Outlander, vu qu'il y a des composateurs dessus. Mais, bon. On sent que, voilà, bien ma crérie, le compositeur, lui, fait quand même des trucs bien, bien quand même. Il n'a eu qu'un an pour la saison 2. Saison 1. Ah, ok, pour la saison 1. Là, il a eu deux ans. Effectivement, s'il a plus de temps, c'est plus pratique. 90 musiques. Eh ben, putain. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire pour ce que nous allons voir. Je vais mettre, du coup, la bande-annonce, directement. D'accord. La dernière fois, j'avais mis en version original sous-titrée. Là, on va mettre en français. Ce sera plus simple. D'accord. Donc, je coupe mon micro, le temps de regarder ça. Quoique non, c'est vrai que j'ai déjà vu la bande-annonce avant. Ok. Ça, on a déjà vu. C'est l'œuvre de Sauron. Sauron. Ah, mais la VF, elle n'est pas folle pour la série. Lorsque le mystificateur obtient notre confiance, il gagne la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Bon, en tout cas, par contre, les orques, je les trouve toujours aussi beaux. Ils sont magnifiques. Vous êtes sage de craindre ces annonces. Entre les mains de Sauron, ils pourraient corrompre au-delà de toute mesure. La VF est digne des filles. Oui. J'aime ton troll, la mouette. Ouais. Sauron est mon ennemi autant que le vôtre. Je peux vous aider à détruire Sauron. Je ne m'arrêterai pas avant d'y mettre fin. Je ferai en sorte que tous les êtres du monde visibles et invisibles sachent que c'est vous qui avez causé leur perte. Alors ça, je sais que c'est un bombadil. Je ne sais pas de l'eau. À l'heure où je vous parle, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Galadriel. Bon. Très bien. Alors, moi déjà, de ce que j'en pense, c'est que c'est ça que j'aurais voulu voir dans la saison 1. C'est un Anathar que j'aurais voulu voir en saison 1. C'est un... Concrètement, ce qu'on voit là, c'est ce que j'aurais voulu voir en saison 1, en fait. La fabrication des unes autres pouvoirs. Anathar. Et à la rigueur que la saison 1 finissait sur... Bah, merde, on sait que c'est lui, quoi. Par exemple. J'en sais. Enfin, c'est... Ça m'énerve déjà. Ça m'énerve. Bon, on remet depuis le début. On remet depuis le début. Donc, trop fort à Anathar. Honnêtement, je t'encourage à comparer la VO. La VO, honnêtement, fait que ça passe quand même mieux. Non, alors, j'ai regardé la VF. La VF est dégueulasse. Encore une fois, ils disent qu'elle est brim-bord de l'Indon et pas qu'elle est brim-bord de l'Indon. Bon, bref, la VF est à chier. La VO est déjà bien mieux. Franchement, je crois que je vais la considérer comme la saison 1. Je crois que je vous avoue quelque part, je ne vais plus la considérer comme la saison 1, elle-là. Bon, Durin qui dit qu'un mâle est en train de pénétrer un mâle et machin, comme d'habitude. Donc, les orques qui prennent d'assaut Austin Idyll, on comprend que il semblerait que, en tout cas, il y ait l'assaut de nuit, bombardement de nuit et au matin, les orques lancent l'assaut vers Austin Idyll. Ça, ok, alors leurs catapultes sont assez drôles d'ailleurs. Il y a un mélange genre de trébuchet et de catapulte mais en effet, ressort au lieu d'avoir un bâton qui fait le système. Bon, c'est catapulte fantasy, pourquoi pas. Donc, les elfes qui se font canarder à coups de boulet dans la gueule. On voit qu'il y a des combats donc ça, à mon avis, peut-être même que de nuit, les orques lanceront déjà un premier assaut et il y aura déjà des orques qui se battront ou alors, ou alors, c'est la suite du combat. Ou alors, peut-être, à mon avis, maintenant, quand on met les images bout à bout, il doit y avoir une première attaque de nuit, bombardement. Le matin arrive, les orques attaquent et le ronde arrive avec des elfes en renfort qui se battent, ils se feraient un chemin jusqu'à Austin Edyll, ils repoussent l'assaut orque, renforcent ses défenses, enfin, du mieux qu'ils peuvent, puis, nouvel assaut des orques et là, par contre, ça mène sur Bailrond qui est dans la panique, tout ça. Ils nous spoilent tous les moments qui ont l'air hypants, je ronfle, là-dessus, c'est vrai qu'ils ont l'air de nous spoiler tous les trucs qui avaient l'air d'être bien funky pour justement qu'on soit, enfin bref, qu'on ait des bons trucs, quoi ? Donc attendez, je voulais mettre un petit fond musical, je voulais mettre un petit fond musical, c'est quand même c'est plus sympa quand on a un petit fond musical, n'est-ce pas ? Voilà. Hop, hop, pic, pic, pic. C'est plus sympa qu'on y a un peu de musique. On fait un peu tout ça, merci. La musique c'est pas trop forte. MDR, le deuxième mage, ça m'a tué. Bah attends, on va voir ça. Donc en tout cas, on sait qu'il y a Galegriel qui est en mode avec d'autres elfes partis, il semblerait explorer des ruines où il y a d'anciens êtres. Albrand qui est venu à Natar, donc il se transforme, on a dit d'avoir un truc genre transformation dans les flammes ou je sais pas quoi. Donc là, c'était le moment qu'on avait déjà vu. Puis on tente dans le buté. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment tout quand le siège est en train de se faire et qu'Anatar va se barrer. Les terres de Rune, Giga, je sais plus ce qu'il raconte. Attendez, je vais mettre la version Veos TFR. Comme ça, on a les sous-titres. Non, ça, c'est la bande-annonce. Je peux avoir la VF avec les sous-titres s'il vous plaît ? Peut-être que c'était celle-là, la rigueur. On va faire ça. Ouais, c'est ça. Tac, on revient en 5x5. Donc ça, on a vu. Donc voilà, il s'empare de l'épée. Là, on comprend que c'est le Rune. Par contre, les deux mages, 100% mages bleus dont un qui n'ont plus, je suis sûr. je suis sûr à 100%. Peut-être, on va en tirer à ça. Nos armées ne peuvent pas anéantir Sauron. D'autant que là, quand on regarde la scène d'Idyll et qu'on voit que c'est Hadar qui a l'air de gérer l'assaut, jusqu'à la preuve du contraire en tout cas, ce qui est très étrange. D'ailleurs, je ne comprends pas le fait que Hadar dise oui, Sauron est aussi mon ennemi. J'aimerais comprendre parce qu'en plus, quand on se rappelle la première bande-annonce, on voyait que Hadar avait l'air de planter cette couronne dans un être qui avait l'air d'être peut-être Sauron. Pour le buter, je ne sais pas. En tout cas, on va avoir lieu à de belles scènes d'attaque, de combat sur Austin Idyll. Lorsque Miss Keter obtient notre confiance, il gagne à commencer de modeler nos pensées plus profondes. Bon, on n'oublie pas que les anneaux des elfes ont été forgés pour une raison qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe dans les bouquins, à savoir sauver le cul des elfes et le monde autour d'eux parce que tout va mal, tout va mal, alors que ça n'a aucun sens. Les brushings nuls ont empiré ou c'est moi qui ai de mauvaise humeur ? Non, je pense que c'est de mauvaise humeur. Les cheveux, on les a peut-être mieux. Bon, là, ok, il a l'air d'avoir une espèce de vision. Je pense que ça, c'est une vision de Gadriel à mon avis parce qu'elle a un don de prescience, celle-ci. Regardez-moi ces orques, putain, ils sont beaux. Ils sont beaux, des orques, mais vraiment à la peau blanche qui n'aiment pas le soleil. Les mecs, ils n'ont pas vu les films pour reconnaître le deuxième mage des nulos. Voilà ce que vous êtes. Je ne sais plus, mais j'ai entendu quelqu'un parler que le mage bien bleu corrompu, c'est un peu l'antithèse de Saroban avec une barbe blanche et quelques noirs. Alors, concernant les mages bleus dans les bouquins, on ignore leur destin. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. On sait qu'ils vont à l'est, dans le canon, j'entends, dans le canon de l'univers, tous les mages arrivent aux environs de l'an 1000 du troisième âge. Et on sait que Saroban et les mages bleus, donc Alatar et Falando, vont dans les terres de l'est. Donc, est, c'est Rune. Rune en signé d'Arine, ça veut dire est. On sait que Saroban revient quelques milliers d'années plus tard, ou centaines d'années, et que les mages bleus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Du coup, dans le canon, en tout cas officiel, il y a des théories qui voudraient que les mages bleus auraient soit réussi leur mission, soit créé des cultes magiques dans l'est, soit auraient été corrompus. Étant donné que Amazon a eu accès à de nouveaux droits concernant notamment Tom Bombadil et les mages bleus, peut-être que l'espèce de vieux à barbe blanche qui est joué par César de la série Rome, j'ai plus son nom, peut-être que lui, c'est aussi un mage bleu, corrompu ou pas. Il faudra qu'il trouve une explication un peu logique. Bon, en tout cas, là, on voit une armure numénoréen et un numénoréen qui a un casque un peu dans le style des casques qu'on voit au début de la Côté de l'Anneau, casque d'Alendil notamment. Est-ce que ça ne serait pas Alendil ou Amandil ? Un truc dans le genre. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être et je l'espère une chance que l'histoire des arbres mithriles serait une manipulation de Sauron. Bah non, justement non, parce que rappelez-vous la scène quand il parle de ça, il n'y a pas Sauron dans la pièce. Il y a Gil-galad, Elrond, et qui essaie d'expliquer pourquoi le mithril serait une bonne chose pour eux, par exemple. Et c'est Elrond qui parle de cette légende machin qu'ils voudraient qu'eux. Sauf que pour les elfes, les légendes, ça n'existe pas. C'est de l'histoire pour eux vu qu'ils vivent sur une temporalité beaucoup plus longue. Au début, on avait pensé notamment avec Elroir ou Vardamir, Vardamiré, d'ailleurs allez vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas déjà fait, elles seront en description. Notamment Vardamir, c'est une chaîne spécialisée sur la série donc toutes les rumeurs, tout ce qui sort tout ça, allez voir sa chaîne, c'est très bien et il analyse tout de A à Z donc allez vous abonner à lui d'ailleurs pour voir en terminer. Donc en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Merde, j'allais dire un truc, j'ai oublié. Oui, on avait théorisé le fait que c'était peut-être une légende apocryphe. Donc un truc, une légende un peu exagérée, machin. Sauf que non, ce n'est pas possible pour les elfes. Ce n'est pas une légende, impossible. Tu es salé aujourd'hui. Donc en tout cas, on comprend que à Nouménor, il y a l'air d'y avoir des problèmes politiques. C'est ce qu'on avait compris déjà dans le premier teaser et même dans la bonne annonce. De toute façon, c'est logique parce que Farazón, normalement, est censé prendre le pouvoir à Nouménor après la mort de son frère et il épousera du coup sa nièce, Myriel. En tout cas, par contre, Charles Dickens en un attard me convainc de plus en plus. Par rapport à toutes les images qu'on a vues, je suis de plus en plus convaincu par vraiment le personnage. Les casques elphiques dans un style un peu corinthien comme le casque grec qui est cohérent puisque les ailes sont un peu inspirées de ça aussi au niveau de certaines matos. Les anneaux, vous avez raison de craindre les anneaux. Donc on voit que là, ils sont quelque part dans un marché à Kazadoum, j'ai l'impression. Le trésor qui commence à s'amonceler derrière Durin 3 parce que l'anneau des nains commence à le corrompre petit à petit au niveau de sa cupidité. entre les mains de sauron et de sauron ils pourraient corrompre. Qu'est-ce qu'il fait là ? On verra bien. On a de toutes mesures. Les espèces de spectres qu'on ne sait pas ce que c'est et à quoi ça correspond surtout. Mais bon, on verra bien dans la série. En tout cas, on voit que Gadriel combat un de ses trucs. Austin Idyll, toujours. Donc les Regions ne doit pas à tomber. Donc Austin Idyll qui est toujours aussi belle avec la grande tour de forge du coup de Celebrimbor et l'ancienne. Ça, si je m'appelle bien, ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. Attendez. C'est quoi ça ? Ça c'est quoi ? Ok, ça c'est un espèce d'or qui a l'air de fracasser le mur. Ouais ça, ils plantent des trucs dans les murs pour faire sauter les fondations, j'ai l'impression. Et ils doivent tirer ensuite à mon avis. Quelque chose me dit qu'ils vont planter les trucs tirés pour faire sauter les fondations. Ok, là on a un magnifique coup de lance. Oh, c'est Gil-Galad ! C'est Gil-Galad ! On sait que Gil-Galad sera présent à Austin Idyll. Regardez. Pam, voilà, spoiler, Gil-Galad avec sa lance à Aegloss qui pourfend un orque donc du coup, voilà, on est content. Spoiler, Gil-Galad sera présent à Austin Idyll. Putain, je pense que les spectres c'est des premières tentatives de Sauron de contrôler le monde invisible. ça pourrait être comme ça. On voit que Gil-Galad à un moment donné se fait emprisonner donc à mon avis l'attaque de Austin Idyll a lieu au moment où elle s'est fait emprisonner par Hadar. Ça pourrait être cohérent. Tu es un confrère de chez Precia. La merde qui gagne est cool. C'est une armure dorée. Armure dorée avec un arbre dessus. Bon, par contre, ils sont toujours là. Par contre, c'est vraiment, je suis désolé, mais les casques des elfes sont dégueulasses. Regardez-moi ça. Ils ont fait un casque ultra ouvert pour bien qu'on te dise. Regarde, c'est cet acteur-là. Regarde. Tu vas être payé parce qu'on te voit. On dirait qu'ils nous font un peu comme dans le film 3 où Brad Pitt, son casque corinthien était ultra ouvert pour qu'on reconnaisse bien que c'est lui. Il ne faut pas faire des trucs bleus. Putain, le casque, il est triste. Le casque est beau, mais il manque des trucs genre un nasal. Ça coûte quoi de rapprocher un peu ? Putain, c'est le chef. Le chef, tu lui fous déjà une armure mieux protégée donc il lui faudrait au moins de la maille en dessous. Une armure comme ça. Il y a plein de trucs. Tu te dis, ok, c'est de la fantaisie, machin. Les gars, la fantaisie est inspirée de l'histoire et la Terre du milieu encore plus. Les armures, si vous voulez que ce soit convaincant, faites appel à des gens qui travaillent ça, qui connaissent. Et si les armures des Gondoriens ou des Roy Rims sont aussi convaincantes ou les armures des elfes sont aussi convaincantes dans les films de Peter Jackson, c'est parce que les mecs avaient fait l'appel à des gars qui s'y connaissaient. Et regardez les résultats. C'est parmi les plus beaux, c'est parmi les plus belles armures, armes et costumes que j'ai vues dans toutes les productions de fantasy. Jusqu'à maintenant, même Game of Thrones. Game of Thrones encore, ils ne sont pas loin. Il y a des beaux trucs, au niveau des armures, pas trop. Mais il y a des beaux trucs. Mais là, je ne sais pas, on est quand même sur une période où on est aux deux images, les elfes sont encore extrêmement puissants, Nouménor, pareil, les armures Nouménorien, je suis désolé, mais bon, bref. Les armures, c'est toujours un problème. Donc, ok, là, on parle de la flotte, machin, le casque romain, c'est pareil, il y a zéro protection sur le visage. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le même type de casque en tête parce que l'impérial Gaulois est un casque qui couvre très bien au niveau des paragnatides. Les paragnatides couvrent très bien. Tu respires et tu vois très bien, mais tu es bien plus protégé. Lui, il a un casque qui est littéralement ouvert ici. Ses joues ne sont pas protégées ou sont à peine protégées. Elles sont à peine protégées. Le casque des romains, en plus, c'est le casque le plus optimisé qu'il y a à cette époque-là. Le casque qu'ils ont dans Astérix, c'est des casques qui sont stéréotypés. Ce n'est pas les vrais casques romains, ça. Je vous invite à faire vos recherches sur le chat et les gens sur YouTube. Le casque romain, le vrai casque romain, il est bien plus développé que ça. Les paragnatides sont beaucoup plus proches. Au niveau des oreilles, il y a des ouvertures avec justement des protège-oreilles en plus. Le sommet de casque, vous avez une petite barre qui vous protège des coups qui viennent encore du dessus. Le jugulaire, le protège-nuque est extrêmement développé. Les casques romains font partie des casques les plus efficaces de l'Antiquité. voire même du Moyen-Âge. Après, encore une fois, aparté, chaque pièce d'armure est conçue pour un type de combattant donné, un type d'arme donné. Tout est optimisé. Par exemple, si je prends un truc tout bête, le gros home classique qu'on pense être des gros chevaliers, ce gros home, c'est un home où effectivement, tu vois très très peu ou tu vois juste s'il faut devant toi mais c'est un home qui est conçu pour protéger entièrement ta tête. t'es un noble, t'es pas censé crever. C'est un casque qui protège énormément. Le nasal, il a une protection différente parce que l'équipement est venu constamment dans le temps et la table du milieu ne fait pas exception. Ça a beau être de la fantaisie, il y a un effort à faire. Bon, en tout cas, la Disa qui a l'air de crier ou de faire un truc, toujours le même foutu éboulement qui nous ressorte à chaque fois. Hadar qui parle avec Gadriel en mode tôt ou tard, le l'œil de Sauron vous regardera machin, tout ça. Il s'imise, il vous transperce. Donc, référence au fait que Sauron a un œil perçant. Un petit fond de soleil avec le rune et regardez bien la bannière, c'est l'œil de Sauron. C'est le symbole. Ouais, l'œil de Sauron. Là, ah, ça à mon avis, on est dans les terres du sud au Mordor, donc ça, ça doit être quelques temps après que Isildur essaie de s'échapper. Donc là, on doit être, ça se doit être au début de la saison 2. Le balrog qui apparaît dans les flammes quand Anatar s'amuse à faire des trucs, à forger ses trucs. Là, on a Disa qui chante des berceuses à la pierre du coup. Peut-être. Le souci, c'est que tu trolles tellement chez les héros que je ne sais plus si tu trolles ou pas maintenant. La mouette, c'est la moitié du temps, on ne sait pas trop. En tout cas, est-ce qu'il fait plaisir de se plander ? Là, on voit du peuple. On voit du peuple. On va avoir encore des enfants elfiques, des enfants elfes. Vous voulez y avoir paix ? Je vous les donner. Anatar, tu ne donnes pas la paix. Lui qui dit je ne considère pas cela comme un don. Donc à ce moment-là, il y a à ce moment-là, mon avis qui est Brimbor qui doit sentir un truc. Anatar, petit à petit doit réussir à s'immiscer dans l'esprit de Celebrimbor, je pense, pour le faire changer. Celebrimbor qui a une vision machin. Que m'avez-vous donc fait ? Et qui est là en mode « J'ai rien fait, moi. » Il se doute quelque chose. Celebrimbor qui commence à souter quelque chose. Vous êtes-y véritablement ? Je suis celui qui maintient la tempête à distance. Là, c'est bien parce que là, c'est vraiment la fourburie de Saron de « Je maintiens une tempête. » Quelle tempête ? C'est toi, la tempête. Putain, c'est toi, le dangereux connard de l'histoire. Attention, le pot va prendre cher dans la saison 2 de Celebrimbor. Soit Celebrimbor meurt en saison 2, soit il meurt en saison 3. Oui, spoiler pour ceux qui nous regardent, Celebrimbor mourra. C'est son destin. Gigaad aussi mourra, d'ailleurs. Lui, ce sera à la fin de la série, certainement. Arpharazon, Myriel, pareil, ils vont crever. Elendil, il va crever. Isildur, lui, il crèvera mais des années après la bataille de la guerre de l'Ultime Alliance. Il y a beaucoup de personnages qui vont mourir, même d'autres qui ont été inventés. Quelque chose veut dire que le Harondir pour moi, il va crever. Le Thio, le gamin Thio pourrait peut-être devenir un Asgul un de ces quatre, on verra bien. Sauf s'il décide autrement. Mais s'il commence à vouloir modifier l'histoire qui est déjà bien modifiée, ils vont perdre encore plus de gens. Après, n'oublions pas, la série est construite avant tout pour les Américains. Américains, crédures, cons, enfin bref, on connaît les Américains, ils ont l'imputation d'être des gros débiles. en tout cas, le siège de Osnidil, on voit des elfes plus ou moins équipés. Regarde, il y a un petit nasal lui quand même. On voit le siège machin. Kaelin Brimbor qui a l'air de survivre à une explosion ou à un siège. Un or qui essaie de buter quelqu'un. Peut-être pas Kaelin Brimbor, je pense. La vraie traduction, c'est je suis celui qui retient la tempête, référence à Gadriel et sa tempête en elle. Oui, certainement. Par contre, j'avoue que l'acteur de l'anatar n'est vraiment pas mauvais. Non, non, franchement, là, pour moi, là, il est convaincant. Oh, Albrand, je n'en avais rien à foutre. Là, on a un anatar, oui. Kaelin Brimbor en personnage qui est perdu, qui subit une corruption, ça commence à se faire. Saison 1, il était pathétique. La saison 2, il a l'air de d'avoir une bonne évolution. Enfin, clairement, regardez, là, il est beau. Là, un anatar, il est beau comme ça. À mon avis, il doit y avoir une cérémonie et un truc dans le genre pour que je sois habillé comme ça. Pour moi, personnellement, quand je vois les deux teasers, du coup, et la bonne annonce, on sent que Amazon, déjà, on a eu plus de temps, on a eu deux ans de préparation aussi pour, encore une fois, la saison 2. Bon, vous avez déjà eu du... Ils n'ont pas eu le Covid au milieu qui les a un peu amochés. On sent qu'ils font mieux. Ils tendent à vouloir faire mieux. Ça se sent. Ça se sent. Au niveau de la direction artistique, au niveau des costumes même, on sent qu'il y a une amélioration. Au niveau du jeu d'acteur, bref. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu que ces gars-là s'entraînent sur d'autres séries ou ce truc de plus grosse production ou je ne sais pas quoi avant de venir dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ou alors, en tout cas, qu'ils aient lu les bouquins. Enfin, tu n'as pas l'impression que les acteurs, après, en eux-mêmes, connaissent vraiment bien l'univers d'un air du milieu. Ça qui est triste. Putain, mais ils sont beaux, ces orques. Ça, par contre, c'est un truc qu'on ne peut pas retirer à la série. Les orques sont géniaux. Ça, ils ont fait un super boulot, ça, oui. Ça, c'est sûr. OK. Donc là, nous met nord avec ce qui va certainement être un espèce de sacrifice de Myriel pour lui prouver sa bonne foi en disant est-ce que Myriel a merdé ou pas. là, on a des elfes, du coup, en armure qui se dirige vers un espèce de port. On doit être au Lindon, là. Ouais, on a vu, on est au Lindon. Avec les elfes qui s'équipent et tout, et genre, on a envie de peut-être prendre des bateaux. Ils vont peut-être être au Lindon, prendre des bateaux, enfin, ils sont avant-gris, mais ils vont peut-être prendre des bateaux pour débarquer, remonter le fleuve pour arriver à Austin-ed-Ele. Ou alors, je ne sais pas, j'essaie de donner des trucs, mais ça a l'air de... Il va y avoir un truc. Galadriel qui se retrouve avec Hadar, Hadar qui monte son arbé d'orques, bon, c'est un peu débile que les orques, du coup, suivent un mec comme ça. Enfin, je ne comprends toujours pas où est-ce qu'il veut en venir avec ce Hadar. Je suis complètement perdu avec ce personnage-là. C'est... Au début, tu te demandes si ce n'est pas Saoron, enfin, non, du coup, si ce n'est pas un elfe qui fait semblant, enfin, un ancien elfe corrompu, du coup, qui ne fait pas, genre, semblant pour dire aux autres, tu vas crever le moustique. Putain, t'es mort. Enfin, je ne sais pas si le Hadar, il fait genre un double jeu, en mode, ouais, moi, je veux combattre Saoron aussi, mais en fait, il suit Saoron. Je suis assez perdu. Je peux vous détruire à détruire Saoron. Je peux vous détruire à Saoron, ouais. Bon, on a compris que c'était lui qui l'a blessé avec l'espèce de crâne. Le balrog, comme Bardamir a dit, à mon avis, le balrog, c'est juste un flashback où il se pète la gueule, où il est en train de tomber, où il est en train de creuser, ce qui fait que ça fait les tremblements de terre dans Casa D'Oume, mais ça n'a pas trop de sens. Je suis d'accord. Roque Mou, qu'est-ce que tu fais ? Roque Mou ? Monsieur Mou ? Shiran, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là, Shiran. Pas dans la caisse. Pas dans la caisse. Huch. Je suis d'accord, honnêtement, cette saison a l'air mieux, ou en tout cas, il y a un effort d'essayer de se rattraper par rapport à la saison 1. Et pour ça, je suis prêt à laisser une chance et j'ai envie d'y croire, mais bon, voilà. Je pense à Dar, pense avoir le contrôle et cherche à tuer Sauron, mais il se fait manipuler par Sauron qui arrive à ses fins avec le siège d'Eregion. Probable aussi, oui. Ça peut se faire. Dar, il a dit tu vas crever le moustique. Gadriel qui se bat du coup contre des orques. Un orque qui fait... Alors, ça par contre, soit c'est un orque qui fait... J'allais me dire au début, c'est un orque qui fait les galipettes. Sauf que non, on sent que c'est certainement Gadriel qui l'a fait décoller. Et puis, elle récupère, elle prend ses... Ah oui, alors ça par contre, voilà. Ça, c'est purement fantaisiste. TGCM, ta gueule, c'est magique. Prendre tes flèches, faire hop dans une torche et pouf, ça s'enflamme, ça s'appelle de l'essence. Mais bon, contre l'orque ninja. Gadriel qui fait encore les galipettes. Là, alors j'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image parce que je la trouve pleine de grâce et de mysticisme. Dans le sens où c'est un elfe sur un cheval en armure qui sonne du corps. Enfin, je sais pas, il y a une énergie dans cette image-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image-là. Je la trouve très belle. Bon, l'armure du cheval, putain, ça se voit, ça pue le chip. Ça se voit, putain, mais on dirait une armure plastique ici, là aussi. Là, l'espèce de tissu, on dirait qu'ils ont essayé de faire un truc de soi. Enfin, je sais pas, mais c'est chelou. Bon, l'armure, on sent qu'ils ont essayé de faire les armures des Noldor qu'on voit dans le cercle des anneaux de Peter Jackson, mais qu'ils ont pas trop voulu le faire non plus pour pas trop partir dessus. Attendez, les gars, c'est quand même Weta Workshop qui bosse dessus. Dans mon souvenir, oui, c'est ça, c'est Weta Workshop. Ah, mais c'est des flashs elfiques, ça marche pas pareil. Exactement, TGCM. Sauf qu'il y a des chevaux qui ont été maltraités, non ? Hein ? Tu vois qu'ils ont été maltraités ? Ça me hype à regarder de nouveau la charge des Rurim. Ah bah ça. En tout cas, on appelle. On revoit un énième plan d'Isildur dont tout le monde s'en fout actuellement qui essaie de se barrer du Mordor, à mon avis, enfin, de ce qui devient de Mordor face à une araignée. Il me semble que ça avait été confirmé que c'était un araignée. Donc, la petite araignée enfant qui n'a pas encore fini de grandir, d'être une grosse bébête. Ah là, et maintenant, ce personnage-là, où tout à l'heure, on a compris que c'était peut-être, du coup, un mage bleu. Un mage bleu qui aurait peut-être créé un culte dans l'Est. Sauf que du coup, comment se ferait-il qu'on ait, comment ça expliquerait qu'on ait deux mages, qu'on ait les mages bleus qui n'arrivent pas en même temps ? En sachant qu'ils sont potes et qu'ils sont arrivés en même temps, que ce soit dans le canon établi ou dans un des homies, donc History of Middle-Earth, c'est celui qui s'appelle le Nature of Middle-Earth, donc la nature d'être à l'intérieur du milieu, où on nous parle du fait que les mages bleus seraient eux arrivés au second âge. Il n'y a pas de truc, il n'y a plein d'incohérences, il y a beaucoup trop d'incohérences. J'ai entendu qu'il y a des chevaux maltraités sur le tournage, après je ne sais pas. Ah, nouveau ça. Donc là, ça c'est Tammo Madhile qui parle, je ferai en sorte que tous les êtres du monde visibles et invisibles sachent ce que vous avez fait. Bon, voilà, il y a encore les prêtresses tout ça qu'on ne sait toujours pas à quoi elles servent, on ne sait pas ce qu'elles foutent là. Il y a trois météorites, donc trois mages. Qu'est trois météorites ? Encore un plan qui nous montre un aigle qui est face à Pharrasone. Pour rappel, les aigles ont un nid au sommet du Menel Tarma, donc le plus haut pic, le plus haut sommet de New Menor, et ces aigles-là sont là pour surveiller ce qui se passe à New Menor. Le fameux plan où Caleb Brimbor, du coup, a les endroits des hommes et semble vouloir les faire fondre, les détruire. Là, on a Tom Bombadil qui a l'air de faire un genre de magie chelou avec notre papy de la saison 1 qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est et que c'est vous qui avez causé leur perte, machin. Gros siège, du coup, le gros siège de Sneed Hill avec, là, ça, c'est Elrond qui arrive en renfort ou alors qui est déjà présent après être arrivé en renfort. Donc là, encore de l'elfique, tuer les tous. Putain, mais les orques sont beaux, regardez-moi ça, le potentiel de costume à faire en GN. C'est génial, à faire en grandeur nature. Un orque qui fait des vols planés. Elrond qui part à une attaque. Elrond qui fait une petite découpe à la tête. Des orques qui volent. Le 29 août. Ouais. Donc là, c'est au moment où il a récupéré la lame de l'elfe qui l'attaque tout à l'heure et qui le bute. J'avoue, les orques sont à la hauteur. Non, mais les orques sont géniaux. Les orques sont géniaux. Adar qui est dans son camp et qui là, à mon avis, doit accueillir Gabriel, à mon avis, qui s'est fait capturer par les orques. Déjà, il y en a au moins deux vu qu'il y a deux matchs sur bande de Kikulol. À l'heure où je vous parle. Regardez-moi ça. Il regarde la caméra. Ok, il y a l'air d'y avoir une... À Nouménor, à mon avis, on va avoir droit à une espèce de sécession mini-guerre civile, à mon avis, entre des prétendants. Donc là, on a le fils de Farazone, qui n'existe pas dans les bouquins. Mais Madar, je le trouve styléant, en vrai. Puisque dans la saison 1. Ouais. Ok, un gars qui est en train d'essayer de se faire noyer. Moi, je veux savoir, on va le voir quand Anarion, le frère des îles dures, est le fils d'Ellendil. Parce que lui aussi, il est important dans l'histoire, Anarion, pour la fondation d'Arnor et de Gondor. Donc là, on a la fameuse... Ouh là, il y a un plan. Ouh, le plan, il est cheux, il est chum sa mère. Regardez l'angle de caméra. On dirait qu'il y a un cheval qui part sur la droite. On dirait que ce cheval-là va traverser l'écran et que les autres... Wouah, il est chelou le plan. Ils ont essayé de dire quoi ? Et la colorimétrie et le space aussi. On dirait qu'ils sont spectrales les machins. Alors, est-ce que c'est une manière de dire que les chevaux des elfes sont plus rapides que les chevaux des hommes ? Ou alors, est-ce qu'ils sont passés en mode GoPro comme ils avaient fait pour les films Le Hobbit ? Bah tiens, on a eu la même idée, la mouette. Effet d'optique ? Ah, peut-être. C'est space. Bon, on voit lui, dont tout le monde s'en fout. Tio, on s'en bat les couilles. Là, on a une naine femelle qui va shooter une humaine, j'ai l'impression. Pouf ! Re le siège. Gros pot sauté du cheval. Ils ont fait de la 5D. Ouais, ils ont essayé de faire un truc. Alors, le fameux troll où on veut nous hyper sur un troll, le troll d'Amrod, c'est un troll. On s'en fout des trolls. On s'en fout. Alors, ok, on voit que c'est un beau gros troll des collines machin, déjà bien criblé de flèche dans l'attaque, mais qu'on ne fasse pas dire qu'ils n'avaient pas genre d'autres trolls à pouvoir recruter. Les orcs des trolls, il y en a partout, on t'en du milieu. J'avoue, rien à foutre. Mais oui, le troll, on s'en fout complet. On s'en fout complet du troll. Il faut plus ouvrir que ta moto de merde. On s'en fout du troll. Vous pensiez être le seul sous mon emprise ? Ah, Saron qui fait ah, tu penses que tu étais le seul sous mon emprise ? Alors ça, à mon avis, ça veut dire que Hadar est sous l'emprise de Saron. Du coup, ce qui rejoindrait par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. T'aimerais rien galer. C'est faux, il y a plein de trucs que j'aime bien. Mais le problème, c'est le scénario et l'histoire qui est bordélique depuis la saison 1, de toute façon. Donc là, cette couronne qui est, et ça du coup, à Natar, avec la couronne ici, qu'on a vu être planté dans quelqu'un dans la bande-annonce. La question est qui c'est ? Est-ce que c'est une tentative d'avoir buté Saron à l'époque ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la couronne de Saron, du coup ? C'est pas le roi des gobelins, le machin. Je pense qu'il parle des soldats autour de lui, à Natar. Non, parce que sur le moment, non, je pense pas. Parce qu'on voit clairement, rappelez-vous le premier teaser, on voyait très bien qu'Anatar, il est bousillé, quoi. Ils sont sous son emprise, ils s'entretuent. Ah, peut-être aussi. Anatar, c'est pas le patine, il crée la guerre entre les elfes et Hadar. Donc, la machin, Anatar, belle chevelue avec sa petite armure en noir, et c'est quoi le move qu'il vient de faire, attends. Attends, hop, ok. Non, mais, alors, alors, une chose, la position de la lame de Galadriel est clairement à l'avantage de Saron. Clairement, l'avantage de Galadriel, la lame ici, tu fais ce mouvement-là et elle lui tranche la main. Du moins, la partie de la main. Là, ici, ça a l'air d'être bloqué par la couronne, parce qu'on voit qu'il y a une continuité, donc ça, c'est dans la couronne, mais là, la main, elle est dangereusement faite. Et Saron, bon, il est là en mode « Hey, Gadriel, cucu, je peux te planter. » Mais ça, c'est à quel moment ? Est-ce qu'elle est dans Host in Idil, machin ? Est-ce qu'ils veulent nous faire voir à chaque fois que Gadriel, Saron, Gadriel, Saron se cherchent, genre tous les deux ? Ils veulent nous faire quoi ? Un genre de un genre de plot twist de « Oh, il s'aime, machin, il y a un truc tout le court. » Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous faire avec ces personnages-là, par contre. Leur relation est chelou as fuck. On doit vous rappeler que Gadriel a un mari qui s'appelle Caleborne et a une fille qui s'appelle Calebriane et que c'est même Gadriel et Caleborne qui vont fonder Host in Idil. C'est grâce à eux deux que les Région devient les Région. Tu vois que le problème, on sent que le problème de... On sent bien que le problème des droits d'auteur fait que c'est un énorme merdier. Et que dans la saison 1, c'était bordélique comme ça n'est pas permis. Le scénario n'avait ni queue ni tête. À nous faire croire si c'est Husseron, non, c'est pas lui. Les anneaux de pouvoir des elfes sont forgés en tout premier alors que c'est les tout derniers à être forgés. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui n'ont aucun putain de sens là. À moins qu'ils nous fassent un système de flashback, j'en sais rien. Mais là, je vous avoue, pour le moment, je suis complètement perdu. Totalement perdu dans ce qu'ils veulent essayer de faire. dans ce qu'ils vont essayer de récupérer, dans ce qu'ils vont essayer de remettre en place. On sent que, franchement, encore une fois, on sent qu'Amazon, ils essaient de rattraper leur bourde de la saison 1, mais que ça va être très compliqué. Donc, c'est une hallucination collective. J'espère qu'ils ne vont pas mettre du woke là-dedans, please. Du woke là-dedans en disant que les gens avaient déjà gueulé à l'époque parce qu'il y a une naine noire, il y a un elfe noir. Pour certaines personnes, c'est déjà un woke. Moi, personnellement, je m'en fous de ce truc-là. Ce n'est pas le wokeisme que je vois. Je vois juste qu'ils ont voulu développer un peu certaines choses. Ils ont déjà foutu du woke dans trois de mes séries prefs. Ils ont fait ça sur les sains anneaux. Je vais péter un plomb. J'espère qu'ils ne vont pas nous montrer que quand Albrand est parti à la fin de la saison 1, il est parti avec les anneaux des nains et des hommes. Ça serait encore plus incohérent. Ça rajoute encore plus d'incohérent. Ça veut dire que ils auraient forgé ces anneaux-là qui sont aussi importants que les anneaux des elfes et l'anneau unique. S'ils font un flashback du style qu'ils a forgé ça avant mais que ce n'était pas présent dans la saison 1, c'est débile. Ou en tout cas, de notre point de vue, ça pourrait être débile. De leur point de vue, en voulant essayer de récupérer, et de remettre les choses en place, ça serait logique. Dans leur sens de vouloir essayer de faire en sorte que ça reparte un peu mieux sur les chapeaux de roue. Je pense qu'une grande partie de la saison 2, ce sera un flashback. J'ai l'impression. Et franchement, ça serait la meilleure chose à faire, je pense, qu'ils fassent sous format de flashback pour justement rattraper la saison 1. En tout cas, je suis... A la fois, j'ai très envie... Je suis très impatient de voir cette saison 2. A la fois, j'ai une crainte immense de me dire est-ce que ça va pas être pire encore que la saison 1, même si tu sens qu'il y a un mieux. J'ai peur que le scénario soit encore à chier. J'ai peur que l'acting... Enfin, que le... Que les... Comment appelle ça ? J'ai peur que les scénaristes et les conseillers d'acting, tout ça ont fait de la merde. Enfin, j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de problèmes encore comme la saison 1. Même si on sent qu'il y a peut-être à avoir un mieux, mais... Déjà, ils n'arrêtent pas de créer des trucs et tu fais putain, mais vous voulez créer des choses sur déjà un univers qui est déjà plein de trucs. Enfin, c'est... C'est compliqué, quoi. Vous comprenez, là, j'essaie de trouver des arguments, je suis perdu, en fait. J'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider. Quand même, qu'il y a les brimbor qui se fait embobiner deux fois de suite, c'est extrêmement cocasse. Bah, c'est surtout faire passer Celebrimbor pour un gros con. Celebrimbor n'est pas un gros con dans cet univers. Il se fait berner, oui, mais parce que il se fait berner pour une raison simple. Celebrimbor veut être... veut arriver à être... veut essayer d'être l'égal de son grand-père Féanor. Pour ceux qui ne savent pas, Féanor, dans le Cinmarillion, donc allez lire le Cinmarillion, euh... Féanor, c'est un elfe extrêmement connu dans l'univers d'Attenu Milieu qui forgera trois grandes pierres prophétiques qu'on appelle les Silmarils. Ce sont des grosses pierres qui renferment la lumière de deux anciennes sources de lumière qu'on appelle les arbres de Valinor. Ce sont... c'était les sources de lumière avant le soleil et la lune. Et ces Silmarils sont les pâmis les plus belles... les plus... les sont considérés comme les plus belles créations des elfes de toute époque confondue. Et c'est ce qui fera que justement, par Cécile-Marie, il y aura ce qu'on appelle la guerre des joyaux durant le premier âge. Je vais pas vous faire un résumé ici, c'est très compliqué. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements pendant ces 542 années, si je me rappelle bien, du premier âge. Donc ça fait beaucoup de trucs. Mais voilà. Donc du coup, Gélem Rimbor et son petit-fils veut arriver à sa cheville. Il veut même le dépasser dans ses créations. C'est pour ça que Gélem Rimbor accepte l'aide d'Anathar. Mais c'est aussi pour ça, par justement, cette forme de... C'est pas une cupidité, mais cette envie de... Merde, j'ai plus le mot, mais de... Cette envie de vouloir dépasser son grand-père qui va faire qu'Anathar va pouvoir le baiser pour créer ainsi les anneaux des hommes et des nains. Quand les anneaux des hommes et des nains seront forgés, Anathar quitte les Région pour aller au Mordor et il va créer l'anneau unique. Sauf que dans le même temps, tu as Gélem Rimbor qui, avec les connaissances qu'il a acquises grâce à Anathar, va créer les 3 anneaux des elfes. Et quand Sauron va créer l'anneau unique et mettre l'anneau au doigt, il va se rendre compte que 3 anneaux ont été forgés en plus, qui n'ont pas été touchés par son pouvoir, donc par sa corruption, et qu'en plus de ça, ce sont des anneaux qui sont portés par des elfes. Kirdan, Elrond et Gadriel vont porter des anneaux et vont se rendre compte qu'il y a eu tromperie aussi, que c'est Sauron qui a fait que les anneaux ont été forgés. Et c'est pour ça que Sauron va aller attaquer les Région, va détruire les Région, récupérer les anneaux des hommes et des nains par la même occasion, sans toutefois réussir à récupérer les anneaux des elfes. C'est pour ça que Celebrimbor va mourir. Il va être transformé même en baguette vivante par les orques. Donc c'est là que vous comprenez par rapport au résumé que je viens de vous faire que l'assaut de Hostinidil n'a aucun putain de sens dans le sens... C'est pour ça que les anneaux des nains et des hommes doivent impérativement de mon point de vue en tout cas pour cette saison 2 être fabriqués en manière flashback. ou alors qu'ils se démerdent pour essayer de faire... Enfin, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'incohérences, qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens. Ils ont les droits pour faire ça mais malgré tout, ils ont préféré foutre le bordel. N'empêche, ils ont mis plus de 500 millions dans la saison 2 donc qu'ils ne se foirent pas. Bah, ouais, ouais, qu'ils ne se foirent pas. Enfin, je vais m'arrêter là parce que concrètement, là, je n'ai plus trop grand-chose à dire. Je suis juste dubitatif. Je suis dans la crainte en même temps dans l'impatience. C'est... Je suis perdu. Voilà. Il faut le dire, je suis assez perdu par rapport à tout ce qu'on a. On a encore eu des scènes inédites, on a encore plein de trucs, tout ça. Le siège des Région va, à mon avis, être très épique, très cool. Par contre, il faut vraiment qu'ils arrivent à bien justifier tous les trucs, quoi. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Donc, là, actuellement, voilà. Voilà ce que j'en pense de tout ça pour le moment. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ceux qui me traiteront des gris, lâchez-vous. Moi, je suis juste quelqu'un qui défend une œuvre avec laquelle il a grandi toute sa vie et qui aimerait bien qu'on respecte son truc. Pour répondre à certains qui pourraient faire les malins en commentaire de que le professeur Tolkien se retournerait dans sa tombe, je tiens à vous rappeler que John Ronald et Tolkien n'étaient pas du tout contre le fait de faire des adaptations de son univers. Qu'elles soient radiophoniques, de dessins animés, tout ça. Lui, bien sûr, il aurait eu beaucoup de choses à dire, il aurait critiqué beaucoup de choses, mais il n'aurait pas été fermé parce que Tolkien aurait, bien entendu, vu les bonnes choses qu'il y avait là-dedans. Il aurait aimé beaucoup de choses, il en aurait détesté d'autres. Il sait très bien qu'adapter son univers aurait été justement compliqué en fonction de certains médias. Donc, il savait très bien qu'il y aurait eu des choses qui auraient été différentes par rapport à ce qu'il avait imaginé et créé. Ça, je ne l'invente, ce n'est pas une invention que je fais, c'est lui-même qui l'explique dans pas mal de lettres, dans pas mal de lettres à des fans. Vous pouvez faire vos petites recherches. Donc, même si, effectivement, comme dit Terefta, même si la série de notre pouvoir est décevante, ça permet de ramener plus de monde pour découvrir les livres et découvrir cet univers qui a fait kiffer autant de monde ces 50 dernières années, enfin, ces 70 dernières années même, voire même plus, ces 80 dernières années avec Le Hobbit, n'oublions pas Le Hobbit qui est sorti en 1937, et ces 24 dernières années avec les films de Peter Jackson. Donc, si à la fin, il y a Radagas qui sauve le lindon avec ses lapins, ce sont des lapins de Rose-Guebel ! Rappelez-vous bien que le professeur, lui, n'aurait jamais été fermé à ce genre de choses. Donc, voilà, là, je ne peux pas trop vous dire grand-chose de plus par rapport à tout ça. Encore une fois, allez voir la chaîne YouTube de Vardamir pour avoir plus de détails et écouter ses théories parce qu'elles sont très intéressantes et du coup, si vous aimez tout ce qui est les images qui sortent, faire des théories, tout ça, donc allez voir ses vidéos. Sans, moi, je vous les conseille, voilà, Vardamir, coucou à toi si tu passes par ici. Encore une fois, ça sera marqué en description, sa chaîne YouTube. Pareil pour celle d'Elroir. Voilà, et en ce qui concerne, en tout cas, la suite pour la série, sachez que je ferai une analyse de chaque épisode comme en 2022 quand la série est sortie, ça fait déjà deux ans, comme en 2022 avec une analyse à chaud à chaque fois, c'est une analyse à chaud de ce que j'ai vu, de ce que j'ai apprécié, pas apprécié, de chaque épisode. Pour rappel, la série sortira du coup le 29 août, il y aura trois épisodes qui sortiront d'un seul coup. Alors, moi, je vais les regarder un par un, je ne vais pas les regarder d'un seul coup pour me laisser le temps de les digérer chacun leur tour. Donc, en gros, je me regarderai un épisode le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, vous aurez une analyse chaque jour en live sur Twitch comme à chaque fois. En live sur Twitch et après, ça sera rediffusé ici sur la chaîne YouTube pour ceux qui me regarderont depuis la chaîne YouTube et qui n'auront pas forcément l'envie de venir sur Twitch ou qui n'auront pas le temps de venir sur Twitch. Ah oui, mon t-shirt, il est bien. Gollum style. Gollum style. Le temps passe vite quand même. Ah, le temps passe vite. L'univers avec la série, maintenant, il est fan de l'univers. Donc, en tout cas, voilà. Donc, je ferai une analyse de chaque épisode un par un en réaction à chaud à chaque fois comme en 2022 avec une analyse qui durera en général je pense entre 30 et 40 minutes à chaque fois. Donc, vous êtes tenu au courant. Moi, j'essaierai de faire les analyses le plus objectivement possible même si je vais être très subjectif aussi parce que je dirai à fond mon avis. Combien d'épisodes de la saison 2 ? Alors, il me semble qu'il y a 8 épisodes. Donc, oui, on est d'accord pour dire qu'il balance 3 épisodes pour en fait ensuite sortir encore 5 épisodes que pour 5 semaines. Oui, on est d'accord, c'est complètement con. Ils auraient dû faire un épisode et ils faisaient durer ça sur 8 semaines. Non seulement, ça faisait plus de pubs, ça faisait durer la hype et ça faisait vraiment durer le plaisir quoi, donc, ou pas le plaisir. Donc, ça par contre, ça je comprends pas par contre, ce côté-là. Vouloir mettre 3 épisodes d'un seul. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes cons comme ça Amazon ? Un seul épisode à la fois, c'est très bien. Au pire, faites comme Netflix, balancez tout d'un coup. Bon, personnellement, moi j'aime pas, je préfère largement avoir un épisode par semaine. Ça, c'est mon avis. Par contre, j'espère que ce ne sera pas des épisodes de 30 minutes. Non, non, les épisodes, si on s'en rappelle la saison 1, les épisodes, eux, duraient une heure, à peu près, si je me rappelle bien. Ah, tiens, d'ailleurs, avant de voir la saison 2, je vais me retaper toute la saison 1. Pour information, la saison 1, je ne l'ai pas vue depuis sa sortie. C'est vous dire à quel point je l'ai eu en travers de la gorge. Donc là, ça va me faire tout drôle de revoir la saison 1 juste avant la saison 2. Donc voilà, donc pour rappel, vous pouvez me suivre du coup ici sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'invite à m'enjoindre sur Twitch pour en discuter à chaque fois en live, tout ça. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur TikTok si vous êtes dessus, à venir sur Instagram, bien sûr, parce que ce sont deux réseaux où je suis très très présent en termes de vidéos. Notamment, vous avez vu que j'ai au niveau YouTube, pour ceux qui sont là, j'ai fait pas mal de vidéos en format shorts. Donc j'en fais un peu plus maintenant, ce qui fait que justement la chaîne YouTube grimpe de plus en plus. On a dépassé les 4000 abonnés, ça se fait plaisir. Donc voilà, abonnez-vous, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça, parce que là, je tergiverse. Donc pour YouTube, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis du coup à la prochaine pour d'autres vidéos et à la prochaine pour l'analyse à chaud du premier épisode de la saison 2 des zones de pouvoir, à savoir dans 14 jours. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501